Alors nous sommes aujourd'hui donc le mercredi, on est le 28 Tammuz et nous sommes arrivés d'Av Samer Dalet de Babakama. Samer Dalet, on était hier arrivé à la ligne 12, Amar, Mor, ligne 12, donc on rappelle donc toute la bretelle qu'on a fait hier et on va donc la discuter. Amar, Mor, il est donc, on a dit, Yomar, Chor, Ur, Niva, on a dit hier, pourquoi la Torah dit, Chor, Hamor, Se, Salma, c'est-à-dire donc le taureau, là, l'agneau et le vêtement que si quelqu'un il le vole, il paie le double, Yomar, Chor, Ur, Niva, il dit un taureau et le vole et ça suffit et on généralise à tous les autres. Alors l'Av Amar, il dit, Miktiv, Chor, Ur, Niva, est-ce que dans la Torah c'est marqué comme ça, Chor, Ur, Niva, donc le taureau et après il y a marqué le vole, c'est pas marqué comme ça, c'est marqué Gneva, Ves, Chor, vous direz-t-il, il y a marqué d'abord Imi Ganef et après la Torah elle parle de taureau, c'est-à-dire la Gneva d'abord la généralité et ensuite le taureau qui est le détail. Alors, si tu me dis non, en fait on voulait dire si la Torah l'avait dit comme ça, si la Torah l'avait dit d'abord taureau et ensuite Gneva et le vole, dans ces cas-là l'a dit, est-ce que tu vas me dire dans ces cas-là, parce qu'hier on a dit comme ça, si on dit la généralité et après on dit les pratiques, détail et après généralité, alors on prend le détail, donc on généralise par rapport à ce style de détail. Or, si tu dis maintenant, Chor en premier, Gneva en deuxième, Chor, Hava Chor Prat, Gneva Clal. Alors maintenant on savait que le Chor il est prat, détail, et Gneva et c'est donc si on fait prat ouhlal dans ces cas-là, si la Torah commence par un détail et après elle généralise, dans ces cas-là, le principe de raisonnement dit qu'on généralise tout et donc on n'a plus besoin de vérifier comment il est le prat. Si maintenant tu me dis non, d'accord, on aurait dû dire comme c'est marqué Gneva Chor, c'est-à-dire généralité d'abord et ensuite le torrent au détail, est-ce que tu vas me dire tout est inclus dedans, ou si le détail est expliqué, au contraire, ici, si on dit comme c'est marqué dans la Torah, il y a marqué d'abord généralité, et ensuite il y a marqué détail, alors nous on a le principe qui dit comme ça, si on prend d'abord généralité et ensuite le détail, le principe de raisonnement veut, on ne retient de là que le détail seulement, seulement le taureau et pas les autres, alors qu'est-ce que c'est que tu poses comme question ? Amaraba, il vient Raba et il dit non, le taureau, oui, il s'appuie sur le mot Hayim qui est écrit, le passage qui dit comme ça, c'est donc on trouve chez lui le vol, puisqu'on parle ici de quelqu'un qui a volé et qui nie, après on trouve chez lui, il va payer le double, alors la Torah dit comme ça, si on trouve le vol, l'objet volé chez lui, après la Torah dit un taureau, un anou, un anio, Hayim, il y a marqué ils sont vivants, alors il dit le mot Hayim, c'est aussi un klal, c'est une généralité, du coup maintenant on se retrouve avec et donc on a bien, comme on a dit au début, il y a généralité, ensuite il y a détail, après il y a généralité, c'est pour ça qu'on dit, pourquoi tu as marqué tous les détails, un seul détail ça suffit, alors la Guma a dit, mais comment tu peux trouver cette idée là, alors que puisque le mot Hayim, nous on dit comme ça, on parle de quelqu'un qui a volé ou qui a prétendu qu'on lui a volé son objet, si c'est un gardien, alors la Torah dit, si on trouve l'objet volé, l'objet volé ça inclut tous les objets, après la Torah dit, le taureau, l'an, l'anio, donc ça c'est détail, après la Torah dit, si ils sont vivants, donc on parle des êtres vivants, alors il dit, mais le premier point qui est généralité, c'est Hagenéva, tous les objets volés quels qu'ils soient, mais le deuxième point qui est généralité, c'est Hayim, c'est vivant, donc ça ne peut être que les êtres vivants, donc ça n'inclut pas les objets, donc le Clal premier et le Clal dernier, ne sont pas du tout identiques, alors comment tu peux raisonner de cette façon, il dit, ce Tanah ici, c'est Rabbi Jmaïl, que lui, lui, même dans ces cas-là, quand le premier Clal et le deuxième Clal ne sont pas identiques, il fait quand même le principe de raisonnement, et c'est comme ça qu'il pose la question, même si ça a fait de bien, non, ça a fait de bien, on est dans le lien, mais seulement ils ne sont pas tout à fait, voilà, c'est pour ça il dit, pourquoi tu as besoin de me dire, tu me fais un Clal, il dit comme ça, pourquoi la Torah, tu as besoin de me dire, d'abord les généralités du Clal, après le Prat, après le Clal, tu n'as qu'à dire directement, c'est-à-dire que si c'est un Torah, ça c'est le détail, après qu'il a été volé, et la vie, et là on inclut tout le monde, on n'a pas besoin ni de Hamon, ni de C, ni rien du tout, alors c'est là où il dit, et là on reprend la Britannia, et Loken, si tu me dis qu'on écrit que le taureau seulement, il était en mer, j'aurais dit, très bien, si tu marques que le taureau seulement, moi j'aurais dit, de quoi on parle ici, quand est-ce que, quand on vole, on paie le double, seulement quand on vole un animal, qui est offrable sur le mezbéa, donc, je ne vais pas inclure les autres, il m'a dit non, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas inclure aussi, le C, l'agneau aussi, il est offrable sur le mezbéa, alors pourquoi la Torah, il dit, pourquoi tu marques l'agneau alors, l'agneau il est déjà inclus avec le taureau, c'est l'agneau, c'est l'amour, c'est l'amour, donc c'est pour ça que le C qui est marqué en plus, ça va inclure toutes les choses, alors on nous dit, très bien, pourquoi la Torah, elle a besoin de marquer le mot, il n'a qu'à dire, le taureau et l'agneau, et Gneva et Hayim, et on inclut tous les animaux, tous les objets dedans, alors quand la Torah dit, et le reine, si c'était comme ça, a été en mer, j'aurais dit, ma plate me forage, étant donné qu'il y a ici deux détails, le taureau et l'agneau, et comme ces détails-là, donc ils ont la sainteté, quand il y a un premier-né, alors moi j'aurais dit, très bien, j'aurais inclus aussi, tous ceux qui ont une sainteté, quand il y a un premier-né, c'est quoi qu'il y a une sainteté, donc dans le premier-né, en dehors du tour d'agneau, qu'est-ce que tu vas m'inclure, puisque dans la notion, il y a la notion de racha premier-né, alors tu me dis, comment tu peux l'inclure le hamor, mais le hamor il est écrit, pourquoi il est écrit, alors si on peut l'inclure déjà, hein, alors il y a le hamor, hamor, le rabot, donc dans ces cas-là, pourquoi il y a marqué gneva, justement, c'est pour inclure tous les animaux, et tous les objets aussi, comme ces trois animaux, pourquoi on inclut les objets aussi, parce que justement, il y a marqué gneva, et ma ma sèche, et ma sèche, et ma sèche, pourquoi tu as besoin de moi, de le dire gneva, maintenant, la gneva a dit, très bien, yomar gneva, ve shod, ve se vahamor, ve hayim, ve un col bichlat, donc tu n'as qu'à dire maintenant, seulement, tu dis, shod, se vahamor, gneva, et hayim, pourquoi la Torah a besoin de dire, im himmase, temmase, c'est en plus, la Torah a dit comme ça, si quelqu'un il a volé, un Torah, il a volé, alors il paye, on a généralisé tout le monde, la gneva a dit non, eluken, si c'était comme ça, haïte, et omeer, j'aurais dit, maha prate, me fournage, bar le hayim, comme, dans les détails, qu'est-ce qui a marqué, Torah, un agneau, c'est des êtres vivants, alors moi, je vais dire, alcool, bar le hayim, donc tous les êtres vivants, ils sont d'un club, maïsif, aléavi, qu'est-ce que tu veux, on inclure, en inclure, shah, bar le hayim, les autres, bar le hayim, ils sont déjà inclus, ch'est omeer hayim, mar le hayim, amour, amalim, amalim, guineva, qui n'est la botte, d'aba, donc tu vois bien, que si je marque, guineva, amour, chancé, et hayim, on a déjà, tout inclus, là-dedans, alors, im, amassé, amassé, l'amalim, pourquoi la misère, l'agma, donc, pourquoi la Torah, les objets de marquer, im, amassé, amassé, qui en plus, alors, on répond, et, achi, chapitre, cachalé, l'agma, a dit, dans ces cas-là, la question, elle est bonne, c'est-à-dire, rappelez-vous, quand on a dit, quand on a dit, nous, d'où on apprend que le voleur, qui vole, sans jurer, il doit payer le double, on a dit, on apprend ça, de tanah, de verhistriya, on a dit, ok, justement, il a dit, alors, pourquoi on marcher, on va vers la colbe, on a voulu apprendre comme ça, l'agma a dit, maintenant, dans ces cas-là, la question de rester, elle est bonne, c'est-à-dire, pourquoi la Torah, il manque im, amassé, im, amassé, puisque, avec les 3, 4 autres mots, on a déjà tout généralisé, on peut pas dire, que c'est pour celui qui prête, qui prête, non, ça c'est un autre passage, ça c'est un autre passage, alors, il lui dit, parce qu'il y a une objection, à ce raisonnement, c'est quoi cette objection, il lui dit, alors il dit comme ça, parce qu'en vérité, si on tient notre raisonnement, comme ça, il y a une objection, à faire, c'est quoi cette objection, il dit, parce que nous, on a dit comme ça, on a dit, on a dit, on voulait inclure, tous les objets volés, d'où on a appris ça, mais qu'il y a la battra, parce que nous, on a dit, au général, c'est marqué comme ça, quand on fait un raisonnement, klal, ou frat, ou khalal, Ashi, il a bien développé cette idée là, il a dit, le premier klal, donc on te fait généralité, après, quand on fait un détail, nous, on sait que quand on arrête là, klal ou frat, c'est, on ne prend que le prat, ça et c'est tout, et pas autre chose, maintenant, quand on rajoute un autre klal, c'est là, on va inclure, du style, du prat, alors on a dit, le problème ici, le dernier klal, dans lequel tu veux tout généraliser, le contraire, il y a marqué là-bas, ça veut dire, ça ne peut être que des choses, des êtres vivants, alors tu ne peux pas me dire, que le klal, ou frat, ou khalal, tu inclues tous les objets, alors que, l'enseignement que tu tires toi-même, tu le tires d'un mot, où il n'y a pas tous les objets qui sont inclus, il n'y a que les êtres vivants seulement, on a dit, le gneva, c'est pour les objets, alors, le gneva, c'est en premier, c'est là le problème, c'est que le gneva, c'est le premier klal, et après, le chan, c'est le hamor, c'est les détails, et hayim, c'est le deuxième klal, c'est pour ça, il lui dit, le raisonnement, c'est vrai qu'il est bien, mais seulement, il y a une objection, quand on se raisonnement, parce que toi, tu prends le mot, le deuxième klal, qui est hayim, et c'est à partir de cela, que tu veux généraliser, à tous les objets, or, dans le deuxième klal, il y a marqué le mot hayim, au contraire, dans le hayim, on ne peut pas généraliser, tous les objets inertes, il y a marqué le kediim aussi, non, ça c'est un autre, bon ça, c'est pour ça qu'il y a marqué, c'est mathéméde, c'est un autre, alors, klal ukhla tukhlal, ma yqamehanili, il y a t'ai kodabara hayim, qui dit, balay hayim in, il dit, ahnenala, donc tu vois bien, que si on veut faire ce klal ukhla tukhlal, comme on a dit, c'est le deuxième klal, qui compte pour généraliser à tous, or, dans le deuxième klal, il y a un seul, le mot hayim, qui signifie uniquement, des êtres vivants, mesho-mahri, est-à-dire, imhemmasé, c'est pas ça que le imhemmasé, il vient rajouter, pour, donc justement, dire, imhassé, imhassé, l'agmaral veut dire, maintenant, que le mot hayimmasé, tematsé, c'est ça en fait, qu'on va dire, le mot hayimmasé premier, c'est klal, le deuxième tematsé, c'est le deuxième klal, donc on va laisser tomber, les gnivah, et on va laisser tomber hayim, on dit, imhassé tematsé, biaduwa gnivah, shor ha-morsé, donc klal, et un deuxième klal, et le prat, il est ensuite, c'est là où l'agmara 1, non, c'est pas qu'en inverse, on enlève, le premier raisonnement, dans lequel on a utilisé, un mot qui nous posait problème, dans le premier raisonnement, on a dit, le klal, c'est gnefa, le prat, c'est shor ha-morsé, et le deuxième klal, c'est hayim, bon, c'est vrai que sur le fond, c'est le raisonnement, il marche très bien, mais nous, on vient d'objecter, on a dit que, il avait un problème, si on fait ce raisonnement, de généralité, de la généralité, le deuxième klal, qui est hayim, tu ne peux pas généraliser à tous, puisqu'il y a marqué hayim, donc on est objecté, dans le raisonnement, alors c'est pour ça, il dit, tu sais quoi, c'est pour ça, il a marqué him-morsé, tim-morsé, maintenant, on va changer complètement, de raisonnement, on va dire que, him-morsé, c'est un klal, tim-morsé, c'est un deuxième klal, et le prat, il vient derrière, son ham-morsé, d'accord, alors c'est là, où l'agma a dit, comment tu peux faire comme ça, il y a, chéné que la lutte, que la lutte, des smiqi, ahda, des nénous, on a dit, comment tu peux faire un klal, ou frat, ou klal, quand, ici, quand tu veux me dire, il y a deux klalim, qui sont à côté de l'autre, alors que nous, on veut un klal d'abord, prat au milieu, et le klal après, alors là, tu veux dire un mot, dans lequel il y a deux klalim, ça ne marche pas, il dit, ce n'est pas un problème, pourquoi, parce qu'en Israël, on disait, ça peut marcher aussi, de cette façon, c'est-à-dire, quand tu trouves deux klalim, un à côté de l'autre, deux généralités, et ensuite, il y a un détail, tu peux jouer, tu prends le détail, tu le mets entre les deux généralités, et ça te fait klal ou frat ou hlal, et c'est bon, donc pour l'instant, on a expliqué, donc klal ou frat ou hlal, ça marche très bien. Quand on a klal ou frat ou klal, on dit, ça va comme le prat, oui, et là, on est en train de dire que finalement, on génère l'issue, je me comprends. Justement, c'est ça, mais il n'a pas, n'oublie pas, quand on a dit, mais il n'a pas, on a dit, il faut que ce soit, un objet, mais, mais, déplaçable, et pas les terrains, pas les esclaves, on a enlevé de certaines choses, et donc, on a quand même généralisé à tous. Alors, c'est ce que dit l'agma ici, donc, tu prends le taureau, tu prends le mot shor, et tu le mets entre le premier, et le deuxième, et c'est comme si tu as marqué et ça nous fait généralité, détails généralité, et on inclut comme on a dit, qu'est-ce que tu vas inclure ? Si tu mets le taureau en plein milieu, oui, c'est le généralité, le taureau, c'est détails, après généralité, nous on dit, quand on a généralité, détails généralité, on voit le style de détails, comment il est, or, ici, le détail, c'est quoi ? C'est le taureau, qu'est-ce que tu vas inclure maintenant ? Tu vas inclure les autres animaux vivants, les autres animaux vivants, je n'ai pas besoin, puisque mes hayim navka, on a déjà inclus, dans le mot hayim, qui est écrit juste après, ça ne veut pas faire, alors, justement, ça me demande, qu'est-ce que tu veux inclure ? Et là, les étoyers, les hayim, il dit non, en fait, il veut t'inclure ainsi, même les choses qui n'ont pas d'ordre de vie, ce n'est pas des êtres vivants, comment tu expliques ? Il dit, voilà comment on explique, comme cela, voilà comment on explique, Il dit, quand on a mis le taureau, tu ne vas pas prendre le taureau, ton qu'être vivant, le taureau, on raisonne de cette façon, on dit, de la même façon que le taureau, c'est metal tel, c'est quelque chose qui se déplace, et gouffot mamon, et ça vaut quelque chose, lui-même, l'objet, alors toi aussi, on va généraliser, puisque la vie, l'être vivant, on le connaît déjà, donc ça ne nous intéresse pas, alors on choisit ce raisonnement-là, donc, le taureau, le détail, inclut tous ceux qui sont déplaçables, mobiles comme le taureau, et qui valent eux-mêmes de l'argent, et après, généralité, et on généralise à tous les objets, alors, l'agma dit très bien, seulement, très bien, tu m'as dit, c'est parfait, tu mets le chou au milieu, c'est très bien aussi, seulement dans le pinceau, il y a aussi marqué, il y a marqué aussi, c'est, qu'est-ce que tu vas faire tout ça, alors, il lui dit, donc, mets le chou entre les deux, qu'est-ce que tu veux inclure, si tu vas me dire, je vais inclure, ce qui n'est pas un être vivant, on a déjà inclus, on vient de le dire maintenant, comme il y a marqué le mot taureau, c'est quelque chose de déplaçable, et qui vaut lui-même de l'argent, alors, qu'est-ce que tu vas faire, on m'a dit, non, le hammer, qu'on va mettre, en plus, avec le taureau, c'est pour inclure, uniquement, daval messuyam, c'est quelque chose, qui est défini, qui appartient à quelqu'un, si tu la voles, tu vas payer le double, mais si tu voles quelque chose, d'abandonné, dans ces cas-là, tu n'as pas payé le double, qu'est-ce que tu vas faire, avec le mot C, maintenant que tu as déjà, tout généralisé, tu as pris tous les objets, tu as enlevé les isclaves, etc., tu as enlevé les choses, qui sont à cœur, il reste le mot C, en plus, on en fait quoi, et à cause de cela, l'agmarad est obligé, de tout changer, elle a, l'agmarad dit, en vérité, on ne va plus dire, parce qu'on est coincé, on ne sait plus quoi faire, avec le mot C, il dit, on va procéder, pour un autre raisonnement, qui est, inclure, exclure, et inclure, comment, alors là aussi, quand on dit, par exemple, quand on dit, on inclut tout, après, on diminue, on exclut, après, c'est comme ça, qu'on généralise, d'accord, inclure, exclure, et inclure, ça fait, on inclut tout, comme on a dit, maintenant, l'agmarad dit, c'est ça, c'est un individu, parce que là aussi, quand on fait, il faut d'abord, qu'il y ait l'inclusion, l'exclusion au milieu, et l'inclusion après, et là, encore une fois, même question, qu'on a posé tout à l'heure, c'est l'inclusion, et c'est notre inclusion, c'est après, il y a les exclusions, alors comment tu fais, il dit la même chose, comme on a vu Rabbi Ishmael, il a fait le même raisonnement, avec Rabbi Ishmael, là-bas, il parle, donc dans la Torah, elle dit comme ça, elle dit, c'est marqué, à propos des poissons, quand la chaise, c'est marqué, quand la chaise, c'est la paix, c'est marqué, d'accord, il y a marqué, celui qui a des nageoires, et des écailles, dans l'eau, d'accord, et après, il y a marqué, un passant qui dit, un passant qui dit, c'est marqué, un passant qui dit, c'est marqué, deux fois, et après, la Torah dit, etc., c'est-à-dire, ils disent, pas seulement, quand on dit comme ça, une fois, il y a marqué, après, il y a marqué, dans les eaux, n'importe lesquelles, après, la Torah dit, dans les écailles, dans les fleuves, donc, ça veut dire que, seulement, ils ont dit comme ça, quand le poisson, il a nageoire, quand il est dans l'eau, ou dans les fleuves, alors, il est caché, d'accord, c'est ce qu'on fait, là aussi, on fait la même chose chez nous, même s'il y a marqué, et après, il y a marqué, on va faire le même raisonnement, il a inclus, il a inclus, et après, il a exclu, et tu prends l'exclusion, tu l'as mis au milieu, c'est ce qu'il dit maintenant, qu'est-ce qu'on a inclus, donc, on inclut toutes les choses, c'est-à-dire, tous les objets, qu'on puisse voler, et qu'après, on a été attrapé, on va payer le double, alors, si tu veux tout inclure, alors, pourquoi on a marqué, dans la Torah, les pratiques, les détails, chors, amor, c'est, à quoi ça sert, il lui dit ici, tu vois, donc, il a dit, voilà, donc, on arrive à, il n'y a pas de problème, donc, on a les deux inclusions, les exclusions, on les met au milieu, donc, après, ça ne fait que, pourquoi ils savent tous les trois, un, c'est pour exclure le terrain, quand on voit l'intérêt, on ne peut pas le double, quand on voit un esclave aussi, on ne peut pas le double, et quand on voit un, on ne peut pas le double, puis, il y a maintenant, il y a des gnevah, et hayim, alors, à quoi ils servent, maintenant, il y a marqué, c'est-à-dire, de la gnevah, et après, il y a marqué, hayim, à la fin, à quoi il sert, cela, il dit, les khedrav, cela, il sert pour l'enseignement de Rav, qu'est-ce qu'il a dit, Rav, il dit, Rav dit comme ça, c'est ça, Rav dit comme ça, imagine quelqu'un, il a volé un aneau, il ne lui a pas donné à manger pendant une semaine, l'aneau, il a maigri complètement, maintenant, tu dis, très bien, il faut que je paie le double, combien il vaut maintenant l'aneau, voilà, un, je te paie un deuxième, il dit non, tu le fais vivre comme à l'état initial, quand tu l'as pris, le khed, le capital, tu l'as pris, tu paies aujourd'hui le double, tu regardes comment l'animal, il est aujourd'hui, c'est ça, c'est pour ça, c'est-à-dire que la gneva, elle doit être rendue, comme si elle était vivante, en bonne santé, donc, jusque-là, on a fini tout le raisonnement, pour apprendre, donc, qu'un voleur, même s'il ne jure pas, continue, il va payer le double, ça c'est, c'est l'enseignement de, c'est l'enseignement de, maintenant, l'agman revient sur ce qu'on a dit hier, rappelez-vous, on a dit qu'il y a marqué deux psoquim, il m'a fait deux fois, il m'a fait deux fois, il m'a fait un peu, 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 Donc hier on avait dit, il y a deux psoquim, d'accord? Donc deux fois, il m'a fait un peu, il m'a fait un peu. on a dit un c'est pour le voleur et un c'est pour celui qui prétend, donc le gardien qui prétend avoir été volé, que tous les deux ils doivent payer le double, d'accord alors on lui demande, puisque toi tu as pris ça déjà, alors tout ce qu'on a fait nous comme raisonnement ici avec Hema Tse Tema Tse, tu en fais quoi toi parce que tu connais déjà cette idée à partir de ton passop d'accord, qu'est-ce que tu fais avec Hema Tse Tema Tse il dit il dit, j'utilise ça pour l'enseignement qu'est-ce qu'il a dit 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 qu'elle est la raison de parce que nous si quelqu'un par exemple il a volé comme ici après il nie après qu'est-ce qu'il fait il va au tribunal lui-même avouer donc le volant il a dit moi je n'ai pas volé normalement il va payer le double seulement il est parti tout de suite avouer au Bédine il dit monsieur voilà je regarde c'est moi qui ai volé un quart d'heure après il vient deux témoins ils disent monsieur hier celui-là il a dit qu'il n'a pas volé nous on a vu l'agneau chez lui oui mais eux ils ne savent pas ils sont venus témoin juste après alors Rav il dit mon débirnasse il dit pas trop il ne paye pas le double parce qu'il a voué avant il fait une fois c'est plus qu'il va payer même si d'abord il a nié voilà même s'il a nié le fait qu'il est venu à vouer son grâce alors il ne paye pas alors d'où on sait cet enseignement justement parce que là-bas il y a malogue justement est-ce qu'il paye ou il ne paye pas Rav il dit non il ne paye pas il dit d'où on apprend ça justement il te dit j'apprends de l'autre passage l'autre passage il dit donc ça il apprend de ce passage là pourquoi il a marqué s'il se trouve que ce voleur il a été voleur par des témoins alors les juges aussi ils vont le juger en tant que tel mais comme celui-là il est venu avouer avant les témoins donc il ne va pas payer le double c'est de ce façon que Rav a appris que celui qui avoue le khnaz et appris viennent les témoins il n'est pas tout parce que comme c'est marqué il faut que d'abord on le trouve voleur par les témoins or celui-là il n'a pas été trouvé voleur par les témoins c'est lui-même qui est venu avouer donc il n'y a pas de double ici il a né il a vu des témoins il a couru il a trouvé il y a des gens comme ça alors l'agmara a dit maintenant très bien maintenant l'autre 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 qui a dit l'autre qui a dit tous les deux ils parlent à base de ton âge d'un gardien qui prétend avoir été volé du coup il a déjà utilisé pour nous encerner que le ganav lui-même le voleur lui-même continue il paye le double alors donc il n'y a pas d'un gardien 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 d'où il apprend cette idée de rave comme quoi que si quelqu'un il se rend lui-même à l'achat il va avouer qu'il n'est pas au tour de payer le double d'où il apprend il répond il n'y a pas d'un gardien il n'y a pas d'un gardien il n'y a pas d'un gardien quand est-ce qu'il paye le double il n'y a pas d'un gardien quand le tribunal il te rend un achat oui là tu payes le double alors qu'il veut l'amasser un tassement mais pas celui qui va lui-même il dit moi je suis un achat et je suis volé il ne paye pas le double alors du coup on pose la question qu'est-ce que tu fais toi avec celui-là maintenant on m'a dit c'est un achat mais c'est un achat il a été l'âme c'est un achat donc celui qui a dit le c'est un achat le c'est un achat et on l'a déjà utilisé pour alors qu'est-ce que tu fais avec ce passant qu'est-ce que tu fais C'est celui qui a dit que les deux sokim là bas ils parlent donc de toi et ta'ana de Gannab. Du coup le Gannab tu as promis et il a démarché à transmo mais il y a Sha'un Elohim. Mais celui qui a déjà appris que le Gannab il le sait déjà. Il y a Sha'un Elohim il a appris de Tu fais combien de questions ? Il te dit celui-là c'est Maudibirnaz comme on l'a dit maintenant Maudibirnaz et après ils sont venus des témoins lui il dit ça c'est pas tout alors que l'autre alors comment il apprend ça ? je ne sais pas Maudibirnaz comme on l'a dit. Donc celui d'autre il te dit non si quelqu'un il avoue son Gannab et après il vient des témoins ils vont quand même payer le double. Ca ne sert rien que tu avoues si les témoins sont arrivés derrière Alors moi il a dit que l'un a dit qu'un a dit qu'un a dit qu'il parle d'un voleur et l'autre a dit qu'un a dit qu'il parle d'un voleur donc on a dit qu'on peut l'autre et qu'on a déjà appris pour Abba comme il l'a dit selon Raab que Maudibirnaz et reprie qu'on l'a dit qu'il est témoins des témoins alors il a dit qu'il a jamais pu prendre des médecins Le Maal il dit dans ces cas là qu'est ce que tu fais avec tous ces détails là que la Torah l'a dit c'est à dire Shoh Hamor c'est à quoi il sert Puisque toi tu dis On a déjà appris pour le voleur On a donc appris aussi pour le voleur Alors pourquoi la Torah marque tous les détails Il nous dit On a besoin pour l'enseignement de Rabbi Ishmael Qu'est ce qu'il a dit Il dit Tu sais pourquoi chaque fois qu'on a une parasha qui a été citée dans la Torah Elle a été répétée une seconde fois Pourquoi on a donc répété une seconde fois ? Et bien c'est pour t'apprendre un sujet nouveau C'est quoi le sujet nouveau ? Et bien C'est C'est ce qu'on a dit maintenant C'est à dire que la Torah elle a répété tout ça pour nous dire Exactement C'est ce qu'on a appris dans les pratiques de Hamor au Shorosé qui a été ajouté en plus Alors la Torah elle a dit très bien C'est ce qu'on a dit C'est ce qu'on a dit Alors de la même façon qu'on a appris C'est ce qu'on a dit C'est un gardien C'est un gardien C'est ce qu'on a dit Il ne paie le double que quand il a juré au Beddin C'est ce qu'on a dit C'est ce qu'on a dit C'est ce qu'on a dit Il dit non c'est pas comme ça Alors on a dit C'est ce qu'on a dit Ca veut dire pas comme ça Il dit Parce que si c'est vraiment comme ça Il faut qu'il jure Il dit C'est ce qu'on a dit Le voleur aussi doit jurer Comme le gardien qui prétend avoir été volé Tu n'as pas besoin de me le dire Pourquoi ? Moi je fais un raisonnement Je dis Si déjà le gardien qui prétend avoir été volé si déjà un gardien quand on lui donne l'objet on lui a donné on lui a confié un objet il n'a pas volé lui il a pris avec permission avec autorisation ce n'est qu'après où il dit on me l'a volé et il s'avère que ce n'est pas vrai c'est lui qui l'a volé donc au début il était chez lui avec permission et tu me dis là-bas il jure maintenant le voleur qui va voler directement chez le monsieur et donc déjà il prend la chose avec interdiction et après il dit moi ce n'est pas moi qui ai volé alors forcément on ne va le faire payer le double que quand il va jurer seulement il ne peut pas être moindre que celui qui a prétendu que le gardien qui prétend qu'il a été volé alors pourquoi la Torah me dit ça va de soi qu'il y a une différence avec le voleur qui n'a vu pas non on ne parle pas de ne pas avouer non justement on parle de celui qui n'avoue pas il doit payer le double le voleur qui a volé il a parlé il a volé pareil pourquoi il ne paye pas non nous on est en train de dire ici pourquoi on ne dit pas que le voleur qui a voué d'accord pourquoi il paye le double alors que normalement il devrait jurer seulement quand il a juré à faux il va payer le double alors on lui dit non si c'est que seulement après avoir juré tu n'as même pas besoin de me le dire parce que si déjà le gardien qui a eu la chose avec autorisation il prétend avoir été volé et c'est faux il va jurer et après il paye le double celui-là qui a fait le péché encore pire c'est sûr qu'il va payer le double tu as besoin de me dire qu'il paye le double alors pourquoi la Torah dit c'est la mission mais alors d'accord mais quand il commence avec celui qui a volé et qui a voué il ne paye que ça il a quand même pris l'objet chez quelqu'un sans autorisation très bien mais après il a voué c'est pas un problème mais quand on avoue on paye qu'il y a le problème il a un problème il a un problème privé de soi non on n'a pas fait ça pourquoi la Torah lui dit que celui qui a volé il paye le double heureusement c'est déjà l'autre qui n'a pas volé il a eu les choses avec permission et après il dit qu'il a été volé on lui dit tu payes le double alors il faut laisser celui-là ça me donne les deux cas tu dois le garder en lui les deux ont volé non l'autre il n'a pas volé tu lui as donné la chose tu lui as confié il a volé d'accord là-bas tu m'as dit il paye le double après il y a le cannaf il doit payer le double pourquoi il a dit la Torah même sincèrement de là on apprend que le voleur lui-même même s'il ne jure pas il doit payer le double sinon il n'y a pas d'intérêt de le dire c'est qu'il faut qu'il a alors juste on finit avec ça parce qu'il y a encore deux petits mots comme ça on finit alors comment tu dis comment tu dis on a appris de ça on a appris de ça que le voleur il paye son juré parce que tout ce raisonnement en fait on l'a fait pour Tanael qui a dit que c'est comme ça il dit mais pourtant on a déjà utilisé ce passouk là pour un autre enseignement c'est quoi l'enseignement la vraie taille a dit comme ça c'est marqué c'est marqué c'est marqué dans sa main Allah m'a dit c'est marqué il y a la yado c'est marqué c'est marqué c'est marqué mais comment justement nous on l'a dit très bien ça c'est la Torah dit si on trouve dans sa main le vol il paye le double et si tu trouves ça dans sa maison et si tu trouves ça dans son parking ou je ne sais pas quoi est-ce qu'il doit payer le double ou pas la m'a dit pourquoi oui il y a marqué il y a deux il y a marqué deux fois n'importe quel endroit où on le trouve chez lui il paye donc tu vois bien que le on a déjà utilisé pour un enseignement donc tout ce que tu as fait conventionnellement comme quoi à partir de le voleur il paye sans jurer ça marche plus la gma a dit non ça marche quand même pourquoi il ne s'est marqué ou il ne s'est marqué ou il ne s'est marqué il ne s'est marqué il dit la gma a dit ici c'est comme ça pourquoi on le marque et le deuxième enseignement même si on ne trouve pas seulement dans sa main mais ça se trouve dans sa propriété aussi il doit payer le double exactement parce qu'il y a un changement et le même non on 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 on